Avec la notion de l'intelligence multiple, en allant jusqu'à l'intelligence émotionnelle que l'on découvre chez les animaux et que l'on accepte chez l'humain, si on continue dans cette voie-là, parce qu'on en est encore très loin malgré tout, on va être capable d'accepter l'ensemble des intelligences humaines. Je préfère analyser le comportement humain comme un comportement animal. Nous sommes un animal particulier, mais comme les autres, une fourmite, un animal particulier, une petite mésange ou un moineau, pareil. Nous on est une espèce sociale, et en plus on est une espèce qui vit longtemps, on va tisser des liens avec des individus pendant de très longues périodes, et on a besoin de vivre avec les autres. L'ensemble de ces règles de société nous ont fait développer des comportements particuliers et des formes culturelles particulières, la mention des religions ou d'autres qui n'existent pas automatiquement chez les animaux. Mais ce qui ne veut pas dire que les animaux n'ont pas des émotions complexes pour vivre eux aussi dans des groupes. Je pense qu'on fait une erreur, on a l'impression qu'un habitat naturel, c'est un habitat sans l'homme. En fait c'est une erreur, parce que l'homme fait partie de la nature. Naturellement c'est une espèce ingénieur qui modifie fortement son environnement, un peu trop d'ailleurs. Même une ancienne forêt tropicale ou une vieille forêt primaire en Europe va toujours retrouver des traces humaines, des activités humaines. Donc la notion même d'habitat naturel sans humain, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Quand on travaille dans un habitat naturel, c'est un habitat où l'impact de l'homme est faible et où les animaux ont un comportement normal. On suit des populations d'oiseaux migrateurs, qu'on appelle des limicoles, qui se reproduisent en Arctique sur l'ensemble du cercle polaire. Donc on les trouve au Groenland, en Sibérie, au Canada, en Amérique du Nord, en Alaska. Ce qui est très novateur, c'est qu'on étudie en fait l'effet du réchauffement climatique sur leur stratégie de reproduction. Il y a un comportement qu'on est en train de voir apparaître. Avec le réchauffement climatique, l'Arctique devient très très chaud. Normalement, quand les températures augmentent, quand il fait chaud durant la journée, l'oiseau peut quitter son nid, puisque les oeufs ne vont pas se refroidir, et il peut en profiter pour aller se nourrir. Et bien on voit des oiseaux qui font l'inverse. Quand les températures deviennent très chaudes, ils se mettent sur les oeufs, et en fait ils protègent les oeufs de l'insolation, puisqu'il fait tellement chaud. Et le sol arctique étant un sol très foncé, on a mesuré des températures de plus de 50 degrés au niveau du sol. Donc cette fois-ci, c'est un effet délétère. S'il y a trop de températures, c'est pas bon pour les oeufs. Donc l'oiseau se met à protéger ses oeufs, et à faire en fait une ombrelle de son corps, pour éviter que les oeufs se réchauffent trop. Quand on est en Arctique, le réchauffement il est réel. Donc on a déjà des températures qui ont bougé de 2, 3, 4 à 5 degrés. Et c'est exactement ce qui va nous arriver chez nous, d'ici quelques années. Pas d'ici 50 ou 60 ans qu'on a pu le croire, mais d'ici 10-20 ans c'est évident. On voit des espèces qui se font manger, qui se font prédater, des petits se faire manger, des parents abandonner leur jeûne. Et en tant qu'observateur, on est très neutre par rapport à ça, puisque c'est le « cycle naturel ». Un poussin qui se fait manger par un renard, c'est autant de petits renardos qui vont être élevés grâce au poussin qui a été mangé. Je suis beaucoup plus gêné par contre quand je vois des espèces mourir parce qu'elles ont avalé un sac plastique. Là effectivement, ça me gêne beaucoup plus. Si on regarde les bestiaires des animaux au Moyen-Âge, on va donner des traits comportementaux aux animaux. Le renard est rusé par exemple. C'est un trait qu'on a donné très rapidement au renard, et ça reste. Je vous rassure, il y a des renards qui sont très très rusés et des renards qui sont totalement imbéciles. Le renard totalement imbécile, il a plus de chances de se faire attraper dans un poulailler que le renard très rusé. Donc naturellement, ce sont les renards rusés qui vont être sélectionnés et qui vont survivre. Les renards un peu imbéciles vont tendance à disparaître. La diversité existe entre les espèces animales, mais surtout à l'intérieur d'une espèce animale, il y a une grande variabilité de comportement. En fait, il y a une grande variabilité de ce qu'on appelle les phénotypes. Comme on a des animaux qui sont grands et petits, on a des animaux qui sont gentils, moins gentils, agressifs, moins agressifs, curieux, moins curieux. Et tout ça à l'intérieur de la même espèce, même à l'intérieur de la même population. C'est exactement ce que l'on a chez nous. Si on prend les macaques du Japon, dont les comportements sont étudiés depuis une cinquantaine d'années, certains ont une curiosité qui est bien plus accrue que d'autres. La femelle immo, qui par exemple a inventé plusieurs comportements, est une femelle qui est naturellement une grande curiosité, qui va innover en permanence et qui va transmettre ses innovations pas à n'importe qui. Elle la transmette tout le temps à sa mère. Les vieux macaques n'apprennent aucun nouveau comportement. C'est assez rigolo. Chez la plupart des mammifères, l'agressivité est liée à la testostérone. D'ailleurs, chez les espèces animales, c'est rigolo, il y a un compromis entre la taille du cerveau et la taille des testicules. Chez beaucoup d'espèces animales, en fait, quand on compare ça chez les chauves-souris, les chauves-souris qui ont un gros cerveau ont des petites testicules et celles qui ont des grosses testicules ont un petit cerveau. En fait, on ne peut pas vraiment avoir le choix. On est soit intelligent, soit très agressif. Mais on ne peut pas être très intelligent ou très agressif. Visiblement, on ne sait pas faire. Tous nos conflits ne sont qu'une histoire de pouvoir. Si on prend la guerre chez les chimpanzés, qui a été mis en évidence par Jane Goodall, qui l'a traumatisé parce que lorsqu'elle a étudié ses chimpanzés pendant des années, elle n'a jamais rien vu de particulier. À un moment donné, elle a vu des comportements agressifs apparaître. On s'aperçoit que les chimpanzés mâles décident par moments d'organiser des expéditions punitives contre le groupe d'à côté. Donc, ils ont des éclaireurs. Et lorsqu'ils arrivent à déceler un individu mâle qui est isolé d'un groupe et qui est à la limite d'un territoire, ils peuvent changer leur comportement. Ils vont se mettre à 5, 6, 7 mâles en file indienne. Ils avancent dans la forêt. Ils ne font plus aucun bruit. L'objectif, c'est d'aller se battre contre les autres mâles des autres camps. Et c'est des combats à mort. Ça ne veut pas dire que c'est justifié chez l'humain. Mais ça veut dire qu'on peut comprendre où viennent ces comportements agressifs. Et généralement, ça vient d'un problème de ressources, de nécessité d'avoir un plus grand territoire pour l'intérêt du groupe. Donc, nos guerres de religion, nos guerres de territoire, c'est toujours des guerres de ressources. Les abeilles, c'est certainement l'animal qui nous épate le plus parce qu'il est encore très étudié aujourd'hui. Pourtant, on le connaît très bien. On le connaît depuis les travaux de Carl von Frisch. Depuis la découverte de la danse des abeilles, chaque année, on découvre des nouvelles choses. Donc, la danse des abeilles, c'est naturellement pour trouver de la nourriture. Où est le champ avec du pollen ou autre ? Et les élèves de Carl von Frisch vont découvrir d'autres choses. Par exemple, la danse de l'essaim qui permet de comprendre comment un essaim qui décide de quitter la ruche pour trouver un nouvel environnement, une nouvelle ruche, à choisir cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle une démocratie par délégation. Ce n'est pas l'ensemble des abeilles qui décident, c'est un sous-groupe des abeilles les plus expérimentées. Et l'ensemble de la colonie fait confiance à ce sous-groupe. On est totalement incapable, nous en tant qu'humains, d'avoir ce type de choix aujourd'hui qui permet de choisir le meilleur objectif, la meilleure option pour l'ensemble du groupe. On ne comprend rien du tout, en fait. C'est une grande frustration et en même temps, c'est un champ d'investigation incroyable. Les animaux ne forment pas des mots pour dire « Tiens, il fait beau, il ne fait pas beau, comment tu vas aujourd'hui ? » Ils ne se disent pas automatiquement « bonjour ». Donc, il faut d'abord avoir cette capacité d'imaginer des langages qui n'existent pas et même des choses que l'on ne peut même pas imaginer, certainement. Si on parle du dauphin, voilà. Mais comment fait le dauphin, en fait ? Il a une variation de son, cliquer, siffler, d'une extrême complexité que l'on ne peut même pas d'ailleurs percevoir. On ne perçoit pas tous à l'oreille humaine. Il nous faut des systèmes pour percevoir les sons des dauphins. Il faut les enregistrer, il faut les décrypter. Mais c'est un travail colossal. Et il faut imaginer que c'est un code. C'est comme si on avait un nouveau code, un code d'un dauphin, c'est un code extraterrestre qu'on doit essayer de déchiffrer. Et on part de rien. Une chose que l'on sait quand même qui est connue quand on veut déchiffrer des codes un peu complexes. On recherche en fait ce qu'on appelle des récurrences, comme des mots qui reviendraient en permanence. Et ça a permis en Écosse de s'apercevoir que chaque dauphin est reconnu individuellement par un son très particulier. Ce qu'on appelle la signature sifflée. Ils ont une signature, ils s'appellent par leur prénom. C'est effectivement la clé de beaucoup de résolutions de problèmes, entre autres le langage des dauphins. Pour régler certains problèmes, il faut que l'humain n'ait plus son mot à dire. On ne peut pas vivre en groupe si on n'est pas capable d'avoir un comportement pour se réconcilier. Puisqu'on passe son temps dans un groupe à se chamailler. On n'est jamais d'accord. On n'est pas d'accord sur ce que l'on mange. On n'est pas d'accord sur la manière dont on doit élever les enfants. Donc on a inventé des comportements pour se réconcilier très très vite de manière à faire en sorte que ça n'impacte pas la cohésion du groupe. Se réconcilier, c'est faire en sorte que le groupe est plus fort que l'intérêt individuel. Albert Jacquard disait toujours qu'on est avec des dons et si on ne les exploite pas, on ne sait rien faire. Avec des ordinateurs, si on n'a plus de contact humain, de contact sociaux, comment ça va se passer ? Là, effectivement, je crois qu'il y a un danger parce qu'on est une espèce foncièrement sociale et on a besoin d'apprendre en groupe et on a besoin du groupe pour apprendre. Ne serait-ce que parce que si on observe une classe, qu'on soit au collège, au lycée ou à l'université, on apprécie des fois plus un professeur qu'un autre parce qu'on va être plus sensible à un certain discours qu'avec un autre. Si le discours est formaté par un robot, à mon avis, on risque de louper des choses. Quand on doit gérer un bien commun dans un groupe, par exemple une réserve d'eau, un stock de poissons, une réserve de nourriture, le climat, on devrait être capable de se mettre autour d'une table pour prendre une règle de décision simple en disant on est tous d'accord entre nous, il faut protéger la planète, il faut se protéger, ainsi de suite. Et une fois qu'on va rentrer chez soi, eh bien chacun va prendre un peu plus que sa part en disant oui, non, mais moi, j'ai droit à 50 litres d'eau mais si je prends 55, c'est pas très grave, ça se verra pas. Et comme l'ensemble du monde prend un tout petit peu plus que sa part, eh bien ça ne marche pas. Et on n'est pas capable collectivement de gérer un bien commun, on n'y arrive pas parce qu'on a toujours ce qu'on appelle des comportements de tricheurs. On triche tous un petit peu avec nos règles qu'on s'est pourtant promis chaque 1er janvier d'appliquer. Et ça, c'est parce qu'on est une espèce fortement sociale mais on est aussi un individu. Et donc on a un compromis en permanence entre notre intérêt individuel et l'intérêt collectif. Tous nos travers d'humains, on les retrouve chez les animaux. Par exemple, quand les corbeaux doivent surveiller le groupe pour éviter de se faire manger, à eux de surveiller, ils ne surveillent pas en fait. Mais aussi, on trouve plein de qualités animales qui doivent nous renseigner sur nos qualités à nous et plein de solutions animales qui doivent nous donner nos solutions à nous. Donc je pense que, pour moi, les animaux sont vraiment une source d'inspiration pour voir comment ils ont pu trouver des solutions à leurs problèmes. Et je pense qu'un grand nombre de nos problèmes seront résolus en regardant les animaux faire. L'humain et surtout l'homme occidental parce que ce n'est pas vrai dans toutes les cultures humaines. Il y a plein de cultures humaines où l'animal est l'équivalent de l'homme. Mais l'humain occidental, l'homo occidentalis, adore mettre l'humain au sommet de la chaîne en disant on domine tout le reste et donc on peut exploiter tout le reste. Si je le domine, je t'exploite. L'homme domine la femme, il exploite la femme. L'homme domine les enfants, il exploite les enfants. L'homme domine l'animal, il exploite l'animal. Donc c'est très pratique de se dire on est au-dessus, on est plus intelligent, donc en fait, je peux vous exploiter. Et je pense que dès qu'on va montrer qu'on n'est pas du tout au-dessus, ça va naturellement questionner beaucoup de nos comportements.